Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nou épisode d'Europe Anniversary 4 avec Damned, salut Damned ! Salut les gens ! Et on se retrouve donc pour la suite dans notre petit thé pudding et camembert et la galère des révolutions n'est-ce pas ? Ouais, d'ailleurs je me posais la question, c'est devenu la série la plus longue de la chaîne non ? En nombre d'épisodes ? Ouais, ça commence en tout cas, non ? Je ne crois pas, attends, laisse-moi vérifier vite fait le... Pardon, je te prends de court, on n'en a pas parlé avant ! Non, tu me prends de court comme ça mais bon, on a l'épisode 76, on doit commencer à flirter, je crois que c'est 80 ou un truc du genre. De toute façon les records sont là pour être battus. C'est ça, et puis de toute façon ça se passe bien donc... Oui, oui, on se marre bien, on est toujours... Merci pour vos commentaires qui continuent quand même. Ouais d'ailleurs, suite à ça, vous m'avez rappelé que les colons pouvaient être utilisés pour développer des provinces, plutôt que glander dans mon pool de colons là. Du coup je les ai envoyés dans mes trois provinces à 10 où il y a des forts là pour qu'ils travaillent un petit peu à améliorer ça s'ils peuvent. Bah ouais, c'est clair. Ça fera toujours un petit peu plus de sous. Parce que je regarde là sur Youtube en 24 heures l'épisode 72, 54 vues pour un épisode 72 d'une série EU4, c'est quand même pas mal sur une chaîne de 2000 abonnés. Franchement ça marche bien, les gens aiment cette série et on est bien content parce qu'on l'aime aussi nous cette série. Ouais ouais, sinon on l'aurait dû arrêter hein. La preuve, on a découvert les révolutions donc c'est clair quand j'avais été vraiment là quoi. On découvre les révolutions ouais. D'ailleurs c'est marrant je regardais il y a ta province de Forest là en plein milieu qui a pas de révolution. Non non ils résistent eux. Pourquoi pas. Je ne sais pas pourquoi le Forest résiste mais... Bah ouais c'est marrant ça, il doit sûrement y avoir une raison qui fait que ça se développe pas. Il y a Bavarois aussi, non c'est pas la même, il y a pas les mêmes bâtiments. Après j'en ai plein qui étaient comme ça et qui d'un coup ont basculé. Ouais. C'est trop... Bon du coup pas forcément de raison à trouver. Bon et la manière la plus simple de désactiver les révolutions hein. Comme on va faire remarquer également c'est de désactiver le DLC qui amène les révolutions. A savoir Emporer si vous vous posez la question. Mais tant pis on va jouer avec, c'est pas très grave après tout de venir... Parce que sinon il y a d'autres moyens aussi pour arrêter les révolutions, on peut désinstaller le jeu hein. En soit... Arrête la révolution hein. Et puis non mais pour revenir au truc je pense que tu désactives un DLC dans ce jeu, tu recharges la partie... Ouais je sais pas trop comment il gère ouais. Ouais. Dans le doute. J'ai pas envie de savoir. Bah après voilà ça reste... Là on est pas en Iron Man et tout donc ça va mais oui. Non mais de toute façon on s'en fout. On est là pour découvrir et s'amuser. D'ailleurs avec ceux qui savent pas il y a un nouveau DLC qui a été annoncé d'ailleurs. Nouveau DLC annoncé euh... Léviathan je crois. Léviathan je crois ouais. Pour aller euh... On va... C'est toujours les mêmes parties, c'est toujours les mêmes trucs. Peut-être que ça va un peu... Bon. Modifier quoi. On verra. On va voir un petit peu ouais ce que ça donne. Pour l'instant on a pas trop de détails de toute façon donc... Non. Je vais enlever la pause peut-être qu'il se passe des trucs. Bah alors niveau... Voilà. Déjà l'Autriche n'est plus un rival valable. Voilà. Comme ça c'est fait. Alors est-ce que ta thune a été recalculée ? Parce qu'on se posait la question. Moi mes revenus étaient bien remontés en éliminant mes mercenaires. Très très bien montés. 93 c'est quand même un peu mieux que ce que ce ne fut. Ouais. C'est pas encore la folie mais c'est pas si mal quoi. Non il y a eu tellement pire. Alors du coup... Ah oui donc l'Autriche n'est plus un rival valable. Je vais voir mes rivaux et je peux prendre l'Espagne ou l'Autriche. Donc euh... Ouais. Bah on va prendre l'Espagne tiens pour changer. Bon on a plein de petits casus belli sur le commerce et tout. qui se construisent. Alors je pourrais faire ça. Limite terrestre plus 5. C'est pas mal. Attractivité commerciale plus 50%. Ah mais il y a d'autres trucs en dessous. Autonomie provinciale minimale moins 5. On va complètement construire ces trucs là. C'est très bien ça. Tous les endroits on a des forts là. Ah bah c'est parfait ça. Qu'est-ce qu'on a ici. Modif local d'impôts. Productivité. Et un petit truc pour descendre. J'avais complètement raté que dans les... Les compagnies coloniales on pouvait scroller qu'il y avait en fait un bâtiment qui permettait de descendre à... Descendre l'autonomie qui de base est à 90% donc le prononce ne te rapporte jamais énormément. Et là du coup tu peux le descendre pas mal. Et ça c'est cool. Et c'est grâce à Slann d'ailleurs de la chaîne 119 minutes qui parlait de ça sur sa partie actuelle de U4 que j'ai découvert ça. Donc je le remercie. Pour cette info... On peut toujours compter sur Slann pour U4. C'est ça. Alors on peut prendre une nouvelle doctrine. Coup de légitimation. C'est pas pour ce que ça va me porter mais c'est toujours ça de pris. Ah non ! Notre consort Rosalie est décédée. Bon ça va on a un héritier. Nos mariages royaux sont tombés ou pas du coup ? Ah oui on a plus que deux relations ! Ah merde ! J'avais oublié ce détail. On a trop de points. Développons des trucs. Euh je vais peut-être déclencher une mini guerre contre Liège moi. Bah écoute justement niveau cible euh... Y'a le Portugal moi sur lequel je peux éventuellement tomber. Ah bah c'est important. Il a quoi comme allié ? Ah oui d'accord. Bah mais il est dans la coalition contre toi donc du coup il faudra que ce soit moi qui l'attaque mais ce serait une possibilité. Oh bah tu peux hein ! L'Espagne est défenseur de la foi catholique mais il ne viendrait pas. Pour être l'occasion d'en finir avec ses colonies. Et moi si j'attaquais Liège y'a quoi ? Est-ce Ratisbonne, Trent, Berg et Brandenbourg qui viendraient ? Ah une bien insurmontable hein. Ouais. Ouais on peut dire ça je pense. Peut-être faire ça. Mais ça ne m'empêche pas de déclarer aussi la guerre au Portugal. Bien évidemment. On peut faire les deux ensemble. Une aptitude. Ah je vais prendre une aptitude. Droit de douane sur le tabac. Ouais on taxe. Pas de soucis. Avantage pour l'artillerie contre les forts. C'est bien ça. Bon est-ce qu'il va réussir à gérer lui là ? Indépendance des Chauchonne, faudrait que tu fasses quelque chose machin parce qu'ils vont finir par se libérer les Chauchonne là. Et c'est parti ! Ça m'embête un peu d'aller les chercher moi-même quoi. Prendre le liège. Je pense à un petit truc contre le Portugal en speed aussi. Ouais ouais vas-y vas-y. Prendre des colonies. Berg s'est retiré de la collision contre nous. Très bien. Allez. C'est parti. Au moment où il y a le Portugal qui s'est retiré de la collision contre moi tiens. Hop là on va laisser les mecs s'entraîner. Alors. Bataille navale terminée un peu partout. Forcément ça va gueuler grave. On y va. Ici on était en train de faire des armées. On va pouvoir éventuellement aller chercher quelques trucs à droite à gauche. Dans les colonies. Comment ça se passe ? On a 41 000 hommes ici. En avant. Vous allez là-bas. Autriche a revendiqué le titre de défenseur de la foi catholique. Bah écoute. En voilà une idée qu'elle est bonne. Ah oui alors c'est vrai que là on a des armées aussi. En avant. D'accord je me suis fait stack wipe une armée que j'ai même pas vu. Très bien. Stack wipe ? Ouais ! Qui avait pris une blessure ou qui était en train de remonter tranquillement. Ils m'ont stack wipe. Très très bien. J'avoue. Depuis quand ils ont suffisamment de force pour te stack wipe quoi ? Je ne sais pas. Ça vient d'arriver. Bon lui il va être coincé par le fort donc on va lui tomber sur le coin de la tronche. Gentiment il va où lui ? Courant sud équatorial. Poursuivre un peu. Après j'ai carrément les moyens de reprendre une armée hein c'est pas le problème hein mais... Ouais non mais ça surprend toujours un peu hein. Ouais des fois on s'en reprend comme ça on fait... Ah d'accord ! Il va où lui ? Allo bateau ? Ah non ok il disparaît. C'est pour ça que je ne peux pas le voir. Là on continue de former notre armée tranquillement. Ici il y a une bataille. Pourquoi pas... Ah ! On a du charbon ! C'est ouf ! On va voir c'est dans les colonies. Dommage. Là on va lui tomber dessus et on va le défoncer. 12 000 hommes. Je ne t'ai pas invité d'ailleurs. Bah je ne crois pas. Non je ne t'ai pas invité. C'est pas très grave. De toute façon on va raser un petit peu tout ce qui traîne dans le coin. Il y a du monde quand même. 130 000 hommes là. Ils ont peut-être pris des mercenaires. Ou alors il y a plus de monde qui est venu que je ne le pensais. Alors il est parti où sa petite flotte là ? Très bien. Défense des forts. Capacité de siège. Défense des forts. C'est bien. Vu que je suis partout. On va prendre le temps. Bon. On retourne là-bas toi. Petite bataille navale ici. On les a défoncées. On va aller faire un tour par ici. Bon. On retourne là-bas toi. On va aller faire un tour par ici. Levez le blocus du Nouveau Portugal. Porte son sous blocus. Quoi ? C'est quoi ça ? Mec ? Tu te fous de moi ? On va peut-être arriver un peu tard là. Il arrivera le 2 février. Ça nous laisse 5 mois pour arriver. C'est tendu. On ne sera pas là alors. C'est pas grave alors. Alors ici. Ça y est. On a nos troupes. Où est notre flotte ? Là. On va prendre de l'attrition pour que dalle. Ah. Ici. On va se jeter sur eux. C'est quoi ? Il y a des navires lourds quand même. Il y a des renforts. Oh non. Pfff. Nos vaisseaux de commerce sont suffisamment forts pour détruire leurs navires lourds quoi. Ah. Tiens. Là j'ai un événement pour empêcher la révolution de se répandre. Ah. Ah. Hull. C'est où Hull ? 17 régiments révolutionnaires. Ah. Et on a eu le Casus Belli écraser la révolution du coup. contre Trent. Hum. Il y a quand même du monde hein. Euh. Combien ils sont en face ? Je peux pas le savoir hein. Merde. Si t'as besoin que... Bah j'ai quand même un doute hein. 40 000 hommes de plus ça pourrait peut-être aider. Bah finalement ils sont quand même plus de 150 000 en face donc euh. J'avais pas prévu ça. Ah oui effectivement ça peut piquer. Ok. Donc éventuellement si tu peux débloquer tes 40 000 hommes peut-être ça pourrait être utile. Sans vouloir te commander. Euh. Bah sans vouloir me commander euh. On fait ça en bonne intelligence quoi. Attends genre essaye de débarquer mes bateaux parce que je suis en train de galérer. Ici il y a le Portugal qui tape sur des trucs mais ça va pas être ultra gênant. Je peux appeler la Norv... Je peux appeler la Norvège aussi. Bon moi je vais le faire. 139 bateaux il a quand même ici. Bon on va faire un petit blocus. Allez accepté. Ici on y va. Alors du coup qu'est-ce qui est en guerre contre nous ? Ah oui effectivement il y a un petit peu de monde ouais. Ouais c'est rajouté. C'était pas ce qui était prévu à l'énoncé de la fenêtre de guerre pour être honnête. Ouais et puis du coup je peux pas passer si je peux aller jusque là quand même. Je peux aller jusque ici. Bon bah allons jusqu'ici alors. C'est parti. Après t'as besoin que je vienne quand même au Portugal. Ouais il y a du monde au Portugal aussi hein. Ouais mais du coup là je vais bloquer ses bateaux. Il a posé une foutue armée sur une de mes petites provinces, une de mes petites îles là. Mais je vais bloquer sa flotte maintenant dans... Ouais comme ça il pourra pas repartir. Je vais bloquer sa flotte là comme ça il va rester bloqué ici et après on va s'occuper des colonies. Putain il a du bateau quand même hein ! Ouais ouais il a du bateau ouais carrément. Tu vas où toi ? Je vois. A Yupika. On va tomber sur ces gens là. On a 41 000 hommes. Faut quand même le faire. Ici ça se passe. Les colonies ça va le faire. Ici c'est tombé. Alors est-ce qu'on libérerait pas quelques troupes du coup ? Là on y va. Là on a dit qu'on allait débarquer ici pour prendre ça rapidement. C'est parti. Ah oui effectivement, 80 000 hommes là. On sent y arriver eux. Ah putain oui on peut passer. J'arrive mais... Ouais puis alors vu que mon moral est tout pourri et vu que j'étais en... Non mais toi tu pourras pas changer grand chose au truc mais... J'essaie de... C'est chaud. Oh elle est chaud de la bataille, il y a du monde hein ! Ah ouais j'avoue. Et je pense que... Ah putain je me suis fait battre par les révolutionnaires quoi. Il y a 36 000 hommes qui arrivent mais j'ai peur qu'ils arrivent trop tard. Stop arrêtez-vous les mecs non ! Putain ! Ah ça c'est toujours la tristesse. Oh la la ! Ouais bah voilà, belle défaite. Et bah stack wipe. Stack wipe encore. Bah ouais 35 000 hommes là... Bon du coup c'est con de révolutionnaire là. Liberté de la presse. Ouais on prend. Ok donc du coup il y a quand même des stacks de 100 000 hommes qui se baladent. Va falloir faire un peu attention. Ouais c'est pour ça. J'avais pas anticipé tout ce monde en fait. Ici on est arrivé. Parfait. On va disposer là. Et avec notre flotte qui est là. Où est-ce qu'il est l'autre con là ? Il s'est replié. Fais gaffe hein par là où tu vas quand même. Ouais bah je les ai envoyés sur... Ici. Le temps que mes armées se refassent... Oups ! Par là-bas. C'est parti. Le colloque de Cambridge. Propagation des institutions plus 15%. Mais pourquoi pas. Ah ouais putain effectivement il y a du monde qui se planque quoi. On se replie. C'est mort. Pas la peine de... Tenter un stack wipe. Ici je vous ai demandé de venir les gars. Ouais vraiment désolé. Je pensais pas que ça ferait ça hein. Non non mais c'est pas grave. Après c'est pareil hein. Faut pas non plus se dire qu'on y va. J'imagine que de toute façon le problème c'est que la coalition a dû venir hein. Plus ou moins ouais. Bah plus ou moins mais moi il m'avait pas indiqué qu'il y en aurait autant en fait. Ah mais t'avais pas genre l'empereur qui était un co-belligérant ? Euh alors t'avais l'empereur si oui c'est vrai t'avais l'empereur ouais. Ah ouais c'est pour ça. Ah ouais donc il a appelé de l'aide. C'est pour ça. Bah écoute c'est pas grave hein. Ici, alors ici on a une flotte. Attends. Là on va prendre ce truc. Je peux prendre cette troupe ? Merci. Ici on va aller faire tomber. Des gens là-bas. Là on continue de jouer au chat la souris avec ces cons là. Ils vont où ? Ils vont là. Bon bah mission menée à bien. Bastion de la foi ça me donne morale terrestre plus 5%. On va le prendre. Alors on va aller choper. C'est le moment. Attends. J'ai une loi à prendre. Excuse-moi. Je regarde un peu. Est-ce qu'on a pas un truc qui nous aiderait ? Modif d'entretien. Intuition terrestre moins 5%. C'est pas mal ça. Alors. 5 en puissance clericale. Pas de problème. Les points diplo. Pas de problème. Là. Ça et ça. On prend. On s'en fout. Non. La preuve. Non. Prendre parti. Un peu de prestige. Ça ne m'arrange pas. Soutien militaire. On peut. Soutien admin. Non. Ça ne m'arrange pas. Soutien diplo. Un peu de corruption. Ouais. Voilà. Un peu moins d'attrition. Ça va aider. Là on va tomber sur la Colombie portugaise. Là-bas. Je vois qu'il y a du rouge. Qu'est-ce que c'est ? Des bateaux. Parfait. Un petit blocus. On va les dépouiller. Ça leur fera. Les pieds. Sa flotte de 31 est toujours pas revenue. Ah. Ici. On a besoin de nous là. C'est quoi ça ? C'est des navires de commerce. C'est des navires de transport. Allez. Poursuivez-les. En plus ils soldent des mercenaires les mecs. C'est pour ça aussi qu'ils sont aussi nombreux. Ouais. C'est ça. De la thune dans l'air. Seul avantage c'est que comme la Norvège a accepté de venir, ça va étaler le front un petit peu. Ouais. Bon après. Où est ma flotte là ? Attends. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Où est ma flotte ? J'avais une flotte ici. Pourquoi elle est là-bas maintenant ? Putain j'ai fait un misclick là. Je lui ai tellement permis de sortir ces bateaux. Je suis loin d'être fini quand même. Quelle naze ! Je crois qu'il faut dire ce qui est. Je sais pas ce que j'ai foutu. T'as toi qui est là ? Mais qu'est-ce que tu fous là ? Non mais sérieux. Ok. Bon. Je vais faire un mauvais mouvement là. Je sais pas bien comment mais c'est peut-être de la merde. On va tracer par là puisque visiblement il va y avoir une bataille navale. Ici on va les défoncer. C'est peut-être un problème. On y reviendra plus tard. Là les amazones ils en sont où ? Il aura 60 000 de réserve. C'est pas mal. Allez en avant. Foyer révolutionnaire qui se répand mais au moins eux c'est fait. Ouais. Et on va peut-être devoir ramener un peu de troupes du coup. Bah vu que toi tu ne me sers plus à rien bateau. On reviendra donc à Londres. On va embarquer les troupes et on va débarquer sur le territoire. Alors attends on a terminé une mission. Qu'est-ce qu'on a fait ? Contrôle de la manche. Oui bah oui sûrement parce que j'ai arrêté mes bateaux. Enfin il est en train de s'améliorer donc je suppose que c'est ça. Je comprends. Mais si elle t'a donné une mission profite hein. Après j'ai contrôlé la hanse. Avoir Brem et Lubeck. Et croissance de la manche c'est fait aussi. La manche est le mieux commerciale le plus riche du monde. Bah oui bien sûr. Comme toujours en fait. Enfin je crois hein. Bah non ça peut se battre quand même avec Gênes ou ce genre de noeuds quoi. Ouais c'est vrai. Les noeuds fin et noeuds terminaux ils peuvent être assez badass. Mais là il est violent hein. Ouais là c'est un peu la teuf ouais j'avoue. On va claquer un peu de poing. Voilà. Là il a du fer c'est très bien. Là on est laissé tranquille quelques temps. Ok. J'enlève la pause. J'amène des renforts. Ici on a défoncé leur bateau. C'est cadeau ça me fait plaisir. Une autre victoire navale. Qui n'a rien à voir avec cet endroit. Probablement ici non ? Ouais voilà c'était là. On a rasé leur flotte. C'est une bonne nouvelle. Commerce du cuivre et commerce du verre. On va quand même pas se laisser emmerder. Alors là on va replier les troupes. On va les garder dans le coin quand même si on peut. 33, 38. Ah il y a 38 c'est peut-être moyen. Je suis en train de finir un siège là à Berg. Et après comme j'ai l'accès militaire à Treve. Après c'est porte ouverte. Normalement. Sauf s'ils l'ont rejippé mais je crois pas. Ah putain c'est une taille sauvage ça. J'ai obligé de faire des contours mais sans nom. Tu vas où toi ? Tu vas faire un blocus ici. Bah il y a 79 bateaux donc ça me va. Le foyer de Gênes propage les îlots de la révolution dans nos provinces de Londres. Ah bah ça valait bien le coup de taper sur des révolutionnaires tiens. C'est clair. Bravo. On reste par là avec tes troupes hein. Pour le moment j'avance pas mais... Ouais mais je viens d'en débarquer un peu plus là. Ah bah attends je viens m'amuser moi aussi. Y'a pas de raison. Toujours les mêmes qui s'amusent. Attends putain il y a un pop-up qui pouffe devant. Qu'est-ce qu'il se passe ? Instruments scientifiques mais est-ce qu'ils peuvent transformer le plomb en or ? Pas encore non. Allez on y va. 80 min on va viser le stack wipe hein. Dans les colonies ici. Toi tu rentres dans le port. On va embarquer. On va aller se poser ailleurs. A priori y'a pas d'autres flottes qui traînent hein. Il s'est totalement replié de Gilidia. Là y'a 23 000 hommes qui traînent mais les colonies sont sur le terrain. Pas de problème. Là on avance pour essayer de choper ce con. Donc en fait c'est plutôt en Europe que ça va se passer hein. Go. Ils sont tous en train d'essayer de s'enfuir. C'est plutôt bon signe. Un commandant nous a quittés. Ah dommage. Allez y'a un petit stack wipe on passe au suivant. C'est parti. Ça me fait plaisir. Je vais vous montrer moi. Me faire reculer non mais haut. Ah y'a du monde qui arrive. Si je suis là. C'est dommage. Bah il se jette sur moi. Bon pour eux. Venez vous frotter aux canons anglais. Un petit malice de traversée. C'est bon il se replie. Alors on m'a fait une remarque d'ailleurs assez intéressante dans les commentaires de la part de Gilead. Sur le fait que quand les canons commencent à être assez costauds, ça peut être intéressant de prendre quand ils commencent à avoir vraiment des bons gros dégâts. Genre par exemple là ils ont 6-4 de dégâts de feu mes trucs. Ouais. Ça peut être intéressant de prendre des infanteries qui sont plutôt bonnes en morale défensif. Parce que comme ça elles tiennent la ligne et c'est les canons derrière qui font le dégâts. Ah ouais. Ah oui intéressant. Du coup ça peut valoir le coup de mettre un peu plus de canons dans les armées. Sachant qu'il en faut pas trop quand même parce que sinon les canons se retrouvent en première ligne. Et là bon bah du coup c'est un peu la merde. Evidemment. Donc avoir plus de feu défensif ? Ouais du coup ouais. Comme ça ils tiennent la ligne et puis ils sont contents. Enfin ils empêchent, c'est les canons derrière qui font vraiment les dégâts. Et du coup ça expliquerait pourquoi en général c'est les habits blancs qui sont pris tu vois. La dernière fois que tu m'avais dit que tu avais pris les habits blancs je crois. Ouais j'ai pris les habits blancs moi. Mais blancs ils sont plutôt offensifs non ? Ah oui non ils ont un bon moral défensif mais un... Ils ont un bon moral défensif ouais. Ouais. Mais par contre ils ont un moins bon feu. J'ai pas pris le temps mais il faudra que je cherche en speed sur le wiki s'il y a des idées à ce sujet là. Est-ce que je peux pas le choper lui ? Il va là-bas, on va essayer de le rattraper rapidement. Alors là on blocusse. Ici on blocusse pas. Est-ce qu'on a une flotte disponible pour blocuser ? Ouais. Beaucoup plus intéressant de blocuser le portugal que de blocuser liège je pense. L'un dans l'autre. Là il y a du rouge c'est blocusé. Ici c'est blocusé. Oui je sais. Je parle très très bien. Tout à fait. Bon on dirait que ces flottes ont été renvolées dans les cordes. On a perdu quelques bateaux mais ça reste quand même plutôt relatif. Alors mes diplomates chez les pays outragés ne servent plus à rien dis donc. Genre il n'y a plus de pays outragés. Fais gaffe t'as 70 000 hommes qui restent sur place en marche forcée là. Ah oui c'est pas bien ça. Ils se prennent un peu d'attrition à dire. Bon bah ça y est la révolution arrive hein. Pas grand chose qu'on puisse y faire. Ah on a perdu un de général. Ah mais arrêtez de mettre des pop-up devant moi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Anne Bonny et un autre pop-up William Pitt l'ancien quoi. On peut la transformer en amiral. Pourquoi pas. Ou alors morale navale. Non. Amiral mais sous étroite surveillance. Ça doit être sans doute une pirate de nouveau. Et un nouveau ministre. Réputation diplomatique plus sain. On a quoi comme ministre là ? Bon on a un réputation diplomatique plus sain déjà. Par contre du coup on a une amiral. On va la mettre sur notre flotte principale qui est là. Non c'est pas toi notre flotte principale. C'est toi notre flotte principale. Allez. Han Bonny. Rejoins nous. Ok j'enlève la pause. Tu peux. On va dessiéger ça fait toujours un peu de score de guerre de moins. Je suis en train de faire pareil chez toi alors. Ici on embarque et on va assiéger. Tu. T'étais en train d'arriver avec tes troupes. Pour dessiéger. Euh. Ouais j'y vais ouais. Bah désolé je suis reparti dans les colonies. Nan 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 c'est pas grave. Juste que je bouge mes troupes pour qu'on évite de se. Qu'est-ce que. De se gêner. Qu'est-ce que tu fous. Merde je me suis goé de bouton c'est ça que tu me dis. Oui j'ai scindé en deux au lieu d'embarquer. Ça va pas nous aider les masses tout ça. Ah. Grand Bataille occupe Bois-le-Duc. Parfait. Ouh bah tiens. What the fuck ici. Nan nan mais c'est 110 bateaux à jaune ça va. On va venir rejoindre la coalition contre moi. Voilà il a rangé ces bateaux là. On va pouvoir reblocuser tout ça. Ça c'est de la merde on s'en fout. Ici ça y est on va peut-être pouvoir cliquer sur le bon bouton. Je pense que oui c'est bon. Ah mais on peut carrément aller là en fait. Pendant ce temps là nos provinces se développent grâce aux colons mine de rien. Bah ouais les idiots de la révolution se propagent. On est désolé mais... C'est comme ça. Ouh c'est un peu nace. On va plutôt aller à... Si j'ai des trucs par là bas. Les forts de la zone par exemple. Ex la chapelle révolutionnaire. Mais après je pense que du coup avec... Il faudra utiliser les casus belli euh... Ecraser la révolution et tout et euh... Et ça permettrait de... D'aider un peu quoi. Ouais. Ouais. La fin d'une révolution à Nuremberg révolutionnaire. Ils ont écrasé les révolutionnaires et il s'est redevenu une monarchie. Pourquoi pas... Ah il y a du monde là. Attention à ce qu'on fait quand même. Non ? A droite là ? Ouais. Ouais. A droite et un petit peu en bas là sur euh... Ratisbon. Que t'avais pris apparemment. Euh... Je sais pas comment mais... Quelqu'un a dû le prendre pour toi là. Le siège à 99%. Oh oui. Regardez ! L'IA ça lui arrive aussi ! Le siège à 99% ! Ah ouais ! Il est pas tombé ! C'est beau ! Ah c'est tellement rare ! Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il va tomber ? Attention. Les gens s'en vont. Il me dit pas qu'il va l'abandonner. Il est tombé à 78% ! Ah l'échec ! Ah ouais c'est un bel échec ouais je te confirme. Ah ça fait tellement du bien. Pardon. Bah pour une fois que ça nous arrive pas à nous ouais. Ah ouais non j'avoue. Je pensais qu'il y avait plus ou moins des scripts pour l'IA. Mais non. Non il y a vraiment du G random qui peut foutre l'IA dans la merde aussi. Ça fait bien plaisir. Euh... Du coup de toute façon on va en profiter pour arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit message. Nous dire ce que vous en avez pensé. Et dans tous les cas on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...